J'ai représenté cette droite dans les deux cas. Dans le cas, je n'ai pas le point A ou le point B. Les points d'application appartiennent toujours à la droite d'action. Voilà, le point d'application est juste la droite d'action. Donc, le point d'application est la droite d'action et celui du mouvement. Il y a un autre, il y a un autre, il est en train d'accéder au-delà. Il y a une autre. Il y a un autre. Il y a un autre. Par exemple, il y a un autre. Il y a un énorme. Il y a un énorme. Comment représenter la force F2 ? 1 cm vertical 1 cm vertical Et diriger vers quoi ? Vertical 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 Alors, je vais vous montrer la force directe, c'est la direction ou non ? C'est la force. Donc, je vais vous montrer la force directe. Alors, je vais vous montrer la force directe. Je vais vous montrer la force directe. Force, c'est la caractéristique. Et nous avons une autre chose. C'est la représentation de la force. On le représente par une flèche. Le flèche ou une vecteur. Nous avons une force F, c'est la force F, c'est la flèche. Nous avons une force P, c'est la force P, c'est la flèche. Voilà. Donc, la force est un sens. Le sens ou le sens de la force. La direction ou la droite, la direction, C'est la force, c'est la force. Et l'origine, c'est le point d'application. C'est 50 grammes. Donc, la barre d'anomeme de 3 m. C'est le point de vue d'anomeme de 3 m. C'est la force que j'ai vu. Le plé de 4 m. C'est une force pour la barre d'anomeme de 3 m. C'est une force de 3 m. Et une force de 4 m. C'est 15 grammes. Donc on se dit, on se déclenche. Le point. Le surface de 40 N. Le surface de 40 N. Mais tu dis, une remarque très très importante. 1 kg ou 1 N. Donc, 1 N sur 1 kg. Alors, on se déclenche à 1 kg. Je dois les notants. Kg moins 1, c'est le kilogram. Je dois les notants.